Sous-titrage Société Radio-Canada C'est des trucs carrés ou quoi ? Non mais je fais ça en fait Pour tout vous dire J'ai fait ça à ma sortie de chantier La première fois que j'ai joué la conf Je suis arrivé sur scène Je me suis raconté un peu comme ça En 10 minutes Et en fait Je crois que ça m'a fait marrer de faire ça devant mes potes Devant ma famille et tout Quand j'ai dû la refaire devant des gens que je connaissais pas du tout Qui m'avaient jamais vu de leur vie Je me suis dit là je vais pas du tout y arriver Donc c'est douloureux pour moi aussi D'arriver comme ça, sachez-le Mais bon J'ai quand même réussi mon enchaînement Avec ma raquette et puis je me dis que pour le sport C'est quand même une bonne introduction J'ai commencé à se raconter un peu Donc je vais continuer Donc je disais Non mais ils m'ont repéré très jeune Ils m'ont dit Mon gros potentiel Je suis pas spécialement surpris Non mais bon voilà J'ai eu un petit palmarès Voilà je le dis Un petit palmarès Et puis même quand j'ai grandi Quand je suis arrivé à l'université J'ai été champion d'Ile-de-France universitaire Champion d'Alsace universitaire Quand j'ai déménagé Heureusement que j'ai déménagé qu'une fois Parce que sinon je devrais être champion partout Bon cela dit A 10 ans en fait J'ai fait un match Qui s'est très mal passé J'ai fait un match J'ai fait un match J'avais aussi J'avais pleuré pendant je pense la moitié du mal ce jour là J'ai fini par perdre évidemment Je suis sorti du cours Je suis allé voir ma mère Elle m'a dit Qu'est-ce que tu veux faire ? Je lui ai dit Je veux arrêter le tennis Pourtant j'aimais ça J'aime toujours ça d'ailleurs J'ai commencé le tennis à l'âge de 4 ans et demi Bon à 4 ans et demi C'est la première fois que j'ai eu une raquette avec des cordes Avant ça j'étais déjà sur la plage A poil avec mon bandana Ma varicelle Ma raquette de plage A essayer de jongler comme ça avec la balle J'étais attiré par ça Je sais pas pourquoi J'étais attiré par ce truc La personne n'avait jamais fait de tennis dans ma famille Mais Bon En revenant de cet été là Quand je me baisse En revenant de cet été là On m'a mis autre chose dans les mains J'ai été attiré par autre chose aussi On m'a mis ça Des baguettes Des batteries Mon père est batteur Ça aide En fait Je me souviens j'ai reçu une batterie Comme ça Une belle batterie rouge Alors pour enfant Petit format Mais On m'avait fait ça Et j'étais comme un dingue Je revois encore l'image Dans le jardin et tout Et alors je tapais Je tapais comme un bourrin Comme ça J'étais comme un fou Voilà J'ai eu des soucis d'oreille Assez rapidement La médecin Qui a dit à mes parents Là faut qu'il arrête en fait Parce qu'il va être sourd En fait S'il continue À ce rythme là Excellent À ce rythme là J'ai dit J'ai eu des soucis Ça va être comme ça À peu près Tout du long Je préfère Et donc Oui Alors c'est vrai Je tapais comme un bourrin Je reviens là-dessus Mais Moi je suis un mec Je veux dire Je suis un garçon On m'a élevé en tant qu'homme Si j'avais été une fille On m'aurait peut-être pas Laissé jouer comme ça D'ailleurs On m'aurait peut-être Même pas mis sur une batterie Ma soeur a fait du piano Mais bon Moi je suis un mec Donc on se pose moins de questions C'est l'avantage En fait Ce qui est rigolo Avec la batterie C'est que Ça m'a aidé Je crois Pour le tennis Enfin En termes moteur Tout simplement Pour un enfant de cet âge là D'essayer de jouer Avec les membres supérieurs Les membres inférieurs En termes de coordination En fait Tout simplement Au tennis On parle de coordination On parle de dissociation aussi Dissociation Haut du corps Bas du corps C'est-à-dire La capacité À faire quelque chose Avec le haut Autre chose avec le bas Je vous montre Sur deux coups de tennis En coup droit En fait Il va y avoir D'abord Une orientation des épaules Ensuite On va basculer Le poil du corps Vers l'avant Et en même temps On va déclencher la frappe Et de nouveau Passer la jambe arrière À vitesse réelle Ça va faire ça Ça va faire Sur un smash Peut-être que c'est davantage visible Encore cette dissociation Donc un smash Je vais arriver au filet Je reçois une balle Qui passe au-dessus de ma tête Comme ça En lobe Et alors là Au ralenti Ça va donner Pareil Orientation des épaules En même temps Je vais reculer En pas chassé Je vais faire un gâteau Pas raché En tout cas Reculer en pas chassé Comme ça Et après Contre-balancer Le poil du corps Vers l'avant Avec le haut du corps Donc à vitesse réelle Ça va faire ça Tac Tac Vitesse réelle Avec des contres Donc ouais Je disais J'ai commencé le tennis À 4 ans et demi Je suis inscrit Enfin mes parents M'ont inscrit Dans un club En Seine-et-Marne Dans la campagne Seine-et-Marne-Est Donc complètement À l'Est parisien Et donc On tombe sur une entraîneur Qui dit À mes parents De 9 ans et demi C'est quand même un peu jeune On va voir Et puis ça marche Ça marche Et ça fonctionne tellement bien Qu'au bout de 2 ans 2 ans et demi Elle dit à mes parents Bon C'est quand même assez doué Votre fils quoi Ce serait bien Qu'on lui fasse faire un test À la Ligue Alors la Ligue C'est pas un nom de secte Ça pourrait Mais c'est pas ça La Ligue en fait C'est des antennes fédérales C'est des pôles d'entraînement Régionaux Donc qui sont affiliés À la Fédération Française de Tennis Alors En Ile-de-France C'est départemental S'il y a un plus gros volume De joueurs et joueuses Donc le boulot des ligues En fait On se résume en 3 points Détection D'enfants Repérage Précoce Entraînement intensif Très intensif Pour amener au haut niveau C'est ça le boulot des ligues Et moi je fais ce test À la Ligue de Seine-et-Marne À 7 ans Et je suis pris Je suis pris Et sans le savoir en fait À ce moment là Je passe d'une activité physique Je passe d'un jeu Un sport Ça n'a rien à voir C'est deux choses Complètement différentes Alors Vous allez me dire Putain mais Valentin C'est génial Enfin tu te rends compte La chance que t'as eu Ça veut dire que Dès le plus jeune âge T'as pu goûter Aux valeurs du sport Les valeurs du sport Je veux dire Attends Le sport c'est le goût de l'effort C'est le dépassement de soi C'est la confiance en soi C'est la santé C'est l'intégration C'est la solidarité C'est l'école de la vie Raphaël Nadal Pendant une conférence de presse Avant que le tournoi De Roland-Garros 2020 débute Lui fait des conférences de presse Je ne l'ai pas dit tout à l'heure Mais si j'avais vraiment été fort Je ferais des conférences de presse C'est un préconfort en gesticulé Et donc Il dit en conférence de presse Alors je remercie Les partenaires Parce qu'on ne dit plus les sponsors On dit les partenaires Donc je remercie les partenaires D'avoir maintenu le tournoi Enfin voilà Les organisateurs Parce que c'était pendant L'épidémie de Covid Donc voilà Je remercie tout le monde Il dit je crois que c'est important Parce qu'au fond Le sport aide les gens Il les aide Est-ce qu'on est sûr de ça ? Moi je suis un joueur de tennis Éducateur aussi de tennis Parce que je vous donne des cours Depuis que j'ai 15 ans J'ai été étudiant aussi En histoire En sociologie Et aujourd'hui au vu de ce parcours Moi j'ai arrêté de croire Aux valeurs du sport Et je vais vous expliquer Pourquoi en fait Pourquoi j'en suis arrivé là Alors c'est ça Dont on va parler ce soir Avant qu'on commence Parce que là ça n'a pas commencé Avant qu'on se lance vraiment Je voudrais dire deux choses En fait la première C'est d'où je parle Où je suis situé En fait dans les rapports sociaux Ça me semble être un prérequis En fait quand on prend la parole Comme ça en public Et d'autant plus Quand on s'essaye A l'analyse politique Donc je suis un homme Blanc Issue d'une famille Relativement aisée Je suis diplômé aussi Donc j'ai un bac plus 5 Sportif Vous voyez qu'en termes De privilèges sociaux Moi ça va On pourrait en rajouter d'autres D'ailleurs On pourrait être valide Hétérosexuel Etc Et donc si je vous dis ça C'est pour revenir sur Deux d'entre eux C'est donc diplômé Parce que j'ai intériorisé Un ton en fait Un ton universitaire Qu'on vous demande à l'université Parce que Quand on arrive devant les autres On incarne le savoir Tu vois donc Donc bon voilà J'essaye de demander De faire le plus possible J'y travaille Et la deuxième chose C'est que je suis sportif Et je suis donc un enfant De la performance Parce que c'est ça Que fait le sport Le sport est un outil Qui mesure la performance Et pendant la formation En fait On s'est rendu compte Que j'avais écrit aussi Cette conférence gesticulée Comme une performance Malheureusement Ça n'y a pas résisté Et donc Mes camarades en formation M'ont dit C'est pas grave Vas-y Faisons une performance Une performance sportive Et donc Il nous faut un terrain Qui est là Ça tombe bien Et il nous faut un public Et vous êtes là Ça tombe bien Alors le public Fait deux trucs Un gros soumerdeau Dans les stades Il encourage Enfin il manifeste sa joie En encourageant En appuyant Ou alors Il déteste Il cuit Il siffle Donc Je viendrai vers vous De temps à autre Dans la conf Et quand je vous fais ça Vous allez m'applaudir M'encourager Et quand je vous fais ça Vous allez me détester Enfin voilà Allez-y Alors On fait un petit test Attention Attention Oh la vache Mais Attention Très bien Très bien merci Ok Donc super On va pouvoir y aller Juste Je vous dis simplement Que Parfois J'irai boire J'aime déjà très Sacha Et donc c'est un moment Où les joueurs de tennis C'est un changement de côté En fait Les joueurs se reposent S'alimentent Boit Sachez simplement Que ce moment Dure Une minute Trente J'ai mis mon chrono Ça fait 20 secondes Voilà 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 Ah bonnie Ok C'est quoi le sport C'est quoi ce truc C'est quoi ce truc dont tout le monde parle Personne ne s'arrête jamais sur le mot Ça désigne des réalités complètement contradictoires C'est quoi ce truc quoi Alors les universitaires Sont mis d'accord Font plus ou moins Oui c'est plus ou moins un consensus Pour donner une définition du concept en fait Et donc le sport se définit en quatre points C'est une activité motrice C'est une activité institutionnalisée Dans des clubs Dans des fédérations surtout C'est une activité codifiée Avec ses propres règlements Ses propres instances de régulation Et c'est une activité de compétition Le sport de compétition est un pléonasme Alors pléonasme Un mot qu'on n'entend pas si souvent quand même Donc deux mots qui veulent dire la même chose Sport de compétition Socialiste de droite C'est le genre de Et donc il y a des sociologues Qui ont ajouté un petit truc en plus A cette définition En disant que le sport C'était aussi un fait social total Bon c'est une expression un peu pompeuse Mais en gros c'est pour dire que Le sport a des implications Dans tous les pans en fait Dans tous les champs de nos vies Dans le domaine politicien Dans le domaine économique Dans le domaine social Dans le domaine psychologique Dans le domaine physique Dans le domaine familial Etc Médical Bon moi Je veux dire Je ne savais pas tout ça Mais j'avais compris en fait Inconsciemment A 7 ans en fait Quand je suis rentré À l'île de tennis de CMA Je suis arrivé là-bas J'ai multiplié mes heures d'entraînement Par 3 ou 4 Bon j'étais à 2 heures 3 heures grand maximum En club Je suis passé à 10 heures D'entraînement par semaine Avec des blocs De 3 heures consécutives En fait Avec 1h30 de tennis Puis 1h30 de physique Alors physique Ça va être Coordination justement Travail de la pose d'appui Vitesse courte Qu'on va appeler Explosivité Endurance Gainage Une situation Et donc à la ligue J'y suis resté 3 ans Et si je n'y suis resté Que 3 ans Vous vous doutez bien Qu'il y a un moment donné Que ça s'est mal passé Parce qu'à la ligue On va me mettre une pression En fait Une pression qui va concerner 2 choses Grosso merdo La fréquence De mes matchs C'est-à-dire la capacité Enfin Ce que je suis capable De jouer En nombre de matchs En une année Et la deuxième chose C'est la victoire Les résultats En match Et donc Je vais vraiment De moins en moins Bien le vivre Et au fur et à mesure En fait Avant les matchs Parfois jusqu'à 15 jours avant J'avais une boule au ventre Vous allez me dire D'accord Mais je veux dire Tes parents Ils ne sont pas débiles Ils voyaient bien Que tu n'allais pas bien C'est vrai Ils l'ont vu Ils ne sont pas débiles Mais mes parents Sont pris Dans la logique De la ligue Eux aussi En plus En plus la façon La façon dont mes parents Ont fait face à ça C'était très genré Ma mère n'a pas du tout Fait face à ça De la même façon Que mon père Ma mère Elle était dans le care Ce qu'on pourrait dire En anglais C'est le fait De prendre soin C'est un rôle Qu'on intuite Naturellement Aux femmes Parce qu'elles sont Plus douces Plus bienveillantes Je ne sais pas quoi Bon nous Ça nous arrange Parce que c'est du travail Gratuit Donc comme ça On n'est pas emmerdés Mais donc Ma mère c'était ça Fait envoyer dans le coup Couning machin Mon père Non mon père Attends Au charbon Tu vois On arrête de chialer De ministre Il est des bonhommes On bombe le torse On y va Ce qui est très très étrange C'est qu'il ne s'est Jamais comporté Comme ça avec moi La batterie Jamais C'est jamais arrivé Il m'a donné Des cours de tennis Il m'a donné Des cours de batterie Et dans un cas Ça se passait très mal Et pas dans l'autre J'ai énormément de temps À comprendre ce truc Et puis c'est paradoxal C'est un peu contre-intuitif Il est batteur Vous voyez ce que je veux dire On se dit Le gosse Il va le pousser par là Non Et du coup Je me suis dit Je crois que j'ai compris Parce que A la batterie On est chez nous On est tous les deux On échange On gère notre bazar Ensemble Mais avec ça Là il y a la bite De tennis De Sénémarne Qui pousse derrière Et si elle me demande À moi D'être performant De fait Elle demande à mes parents D'être performant Parce qu'il faut que je mange bien Parce qu'il faut que je dorme suffisamment Parce qu'il faut que j'ai du bon matériel Parce qu'il faut qu'ils aient l'argent Pour m'inscrire au tournoi Il faut qu'ils se rendent dispo Pour m'emmener Etc Etc Et donc Ils ont la tête dans le guidon Comme moi C'est pareil Bon Alors Je veux dire À la ligue Ça va bouleverser En fait Des organisations familiales Enfin je veux dire Ça va être très compliqué Et Ce qu'il faut noter aussi C'est qu'il y a une forme de Fierté Pour les parents Je veux dire Le sport est quelque chose De tellement valorisé Dans la société Que Je veux dire Avoir Une progéniture Un enfant Qui aurait Parce que c'est du conditionnel Mais du conditionnel quand même Qui aurait Une espèce de De destinée Comme ça Athlétique Sportive Hors du commun Mais c'est C'est incroyable Parce que je veux dire L'entraîneur du coin Séné-Marne Qui dit Votre fils il est doué C'est sympa C'est sympa Mais l'entraîneur fédéral De la ligue de tennis De Séné-Marne Ah ouais Votre fils il est doué Il a du potentiel Il y a quelque chose à faire Ah bah là C'est pas compliqué Je pense que les parents Tu vois Il y a deux filles qui se touchent Ils sont là Oh putain merde Attends Qu'est-ce qu'on fait là Prends le téléphone Viens Allô Yannick Ouais C'est Yannick 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 T'as entendu parler du qui va La ligue de tennis de Séné-Marne Écoute Faut que tu le prennes sous ton aile Yannick C'est le prochain français Qui gagne Roland-Garros Je te dis C'est lui Yannick Il faut que tu fasses quelque chose Il faut que tu t'en occupes Mais c'est sûr Qu'il se dit ça Les parents Ils pètent un câble Enfin je veux dire Ils voient déjà le poster Dans Tennis Mag Tu vois Il se dit Ça va être ça Il le voit Je veux dire A un dans la baraque C'est sûr Et puis après On peut y aller Pour tirer des plans Sur la comète Enfin je veux dire Il sera tellement connu Que ça va dépasser Les frontières du tennis Enfin je veux dire Ça va toi Qu'est-ce que t'en penses Donc ça va dépasser Les frontières du tennis Je veux dire Il sera tellement connu T'imagines Ça sera aussi Musique Magazine Comme ça Chasse épais C'est sûr Et donc ouais Enfin je veux dire Ça va beaucoup verser Des organisations familiales Je veux dire Ma sœur En a beaucoup souffert Par exemple J'ai une grande sœur Enfin je veux dire L'attention que ça demandait A mes parents Que j'aille bien Que je performe Que machin Bah je veux dire Ma sœur en a souffert Clairement Bon Après il y a aussi Des moments Où vous vous rendez compte De ce que l'institution fait Je veux dire Ma mère une fois Elle En fait On est aux vacances De la Toussaint Il y a un tournoi Et nous on sera pas là Aux vacances de la Toussaint Parce qu'on part voir Mes grands-parents Et donc Elle va prévenir l'entraîneur Sympa tu vois Mais l'autre en face Pardon Vous serez pas là Aux vacances de la Toussaint Le Valentin va louper le tournoi Non mais t'invite une tédentrie Là C'est pas du tout Comme ça qu'on fait Mais vous avez rien compris En fait Donc voilà T'as toute l'institution Qui te tombe sur la gueule Puis il a fait culpabiliser Et tout Alors On est quand même Partis en vacances D'accord C'est pas la question Mais Aux vacances suivantes On a regardé le calendrier de tournoi d'abord Ouais Parce qu'on fait pas n'importe quoi non plus Et puis même moi Enfin même si j'étais jeune J'avais pigé Enfin la soupe de merde Qu'il fallait leur servir quoi Une fois je me retrouve Convoqué au TCBB C'est le tennis club De Boulogne-Biancourt Donc c'est complètement A l'ouest parisien A l'opposé de chez moi Vraiment Et on est convoqué A une heure dégueulasse En semaine Un truc genre 18h Enfin tu vois Jeudi T'es sûr qu'il n'y a personne Sur les routes d'Ile-de-France Et donc on se retrouve Convoqué là-bas Et on est complètement coincé Dans les onctuages Avec mon père Et il me dit Je suis désolé Je crois que je vais te faire Rater ton match Ah merde Évidemment ça fait 15 jours Que je suis comme ça Je ne veux pas y aller Mais bon en appelant Que j'arbitre En disant Désolé on est en retard On arrive Parce que l'adversaire peut attendre Bon elle finit par y arriver J'ai fini par jouer ce match Que j'ai fini par perdre Et je me suis retrouvé En discuté de ça Avec mon préparateur mental A la ligue de tennis De Seine-et-Marne Alors parce que ma mère Avait insisté en fait Auprès de la ligue En disant Mais il voit bien Qu'il ne m'est plus Un pied devant l'autre Le gosse il faut l'aider Et donc Alors le préparateur mental Comment bien vous le décrire Si vous voulez Il y a C'est vraiment L'équivalent sportif Du coach en développement personnel C'est vraiment la même chose Je ne sais pas si vous avez vu La conf de Juliette hier Qui en a fait une Description Enfin une anecdote Absolument magnifique Mais Je veux dire Si vous voulez Il y a de la violence Qui est inhérente A ces structures là Dans le sport Dans l'entreprise capitaliste Etc Et l'un comme l'autre Ils sont là Pour faire en sorte De la rendre plus acceptable Et limite Ils vous culpabilisent Un petit peu En disant Que c'est un peu la faute Des travailleurs Des travailleuses Et des athlètes Qui ne sont pas assez positifs Donc qui ne se remettent pas Assez en question Donc c'est ça Le boulot du préparateur mental C'est assez chouette Et donc Il me dit Valentin Qu'est-ce qui s'est passé Raconte T'as perdu au premier tour Au TCBB Voilà Raconte-moi Comment tu t'es senti Avant, pendant, après Bah déjà J'étais super stressé Parce que Mon père Il a dit Qu'on allait Peut-être couper le match Et moi J'étais dégoûté De ne pas pouvoir le jouer Oui J'avais inversé le truc Mais il a plongé Oh merde Bah oui C'est vrai Ah bon voilà Donc Donc la Ligue C'était ça Alors Il y a vraiment Un match Qui m'a fait mal Qui a fini de m'achever On va dire Donc je me retrouve En finale départementale En 10 ans D'accord Et Et j'avais gagné Donc l'année précédente Yeah Et donc Et donc Je joue cette finale Et je perds le match Avec 3 balles de match Merci Et En plus 3 balles de match Quand t'es gamin C'est bon quoi Enfin je vais dire C'est rien Non Et donc Bah voilà Ce match A fini de m'accueillir Jusqu'au fameux match Que je vous ai fait au début Où je dis à ma mère Je vais arrêter le tennis Je vais faire un petit changement de côté Changer de place Je vais changer de côté C'est public Je vais changer de côté Publicité Avec Red Bull Tu vas faire un petit change 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 Vous êtes au paquet J'adore Là ça fait 45 secondes Même moi je n'arrive pas à tenir la blague Jusqu'à 1 minute 30 En fait c'est trop long Donc à 10 ans Je me retrouve chez moi Avec plus de temps Avec ça La batterie ça a toujours été une respiration Pour moi C'était vraiment un bol d'air Et c'était en plus Comme je le disais un peu tout à l'heure Des moments de partage magnifiques Avec mon père La musique d'une manière générale Mais la batterie surtout Parce que j'étais dans le jeu Justement J'étais dans le jeu J'étais dans le plaisir Dans le désir Je veux dire J'ai jamais fait de solfège J'ai lu un peu des partitions Mais dès que j'en avais marre J'arrêtais Je faisais ce que je veux Ce que je voulais C'était tellement mieux Et je respirais Je respirais à nouveau J'ai passé des après-midi entières A jouer avec des potes Je dirais Ce que je veux dire C'est que Je pouvais progresser Mais je pouvais aussi ne pas J'avais le choix en fait Arrêtez avec ce truc de progrès Si ça m'amuse De faire pendant 20 ans Le même truc Et bien c'est comme ça C'est pas grave en fait Je suis ce que je veux Alors Souvenez de la batterie Dont je parlais au début Que j'avais reçu là Au petit format Quand j'étais gamin En fait On va imaginer Qu'elle est là Juste devant moi Je vais pas louer une kangou A chaque fois Pour jouer la compte Donc on va On va l'imaginer Mais c'est pas très dur en fait Il y a que trois éléments Dans cette batterie Il y a un charlet Qui est là Une caisse clair Et une grosse caisse Et une grosse caisse Elle passe rétrac celle-ci Alors blague à part Mais c'est pour vous montrer Quand même à quel point Le mot est utilisé Pour dire tout Et n'importe quoi C'est pas très dur en fait C'est pas mal Papa Parce que je joue Dans un local insonorisé Dans un local insonorisé en fait Quand il est dans la maison Il m'entend pas Bah oui Fils de musicien Enfin je veux dire J'ai un local insonorisé Chez moi Deux batteries Un piano Des percussions Un ordinateur Pour prendre le tempo Et l'état du privilège D'ailleurs si j'avais voulu Être batteur professionnel Et que j'avais réussi Ça aurait été uniquement lié A ce que j'hérite A ce que je mérite Pardon A chaque fois Excusez-moi A chaque fois Je confonds les deux Papa Viens voir Regarde Alors C'est pas mal Hein Que je rajoute une caisse l'air En contre-temps Ça ferait Ah putain j'aime bien Comment Si Euh Ouais je peux doubler La grosse caisse Après Alors ça ferait Eh putain pas mal Si je connais le charlat au vert Oui tu m'avais montré Je crois En fin de mesure C'est ça Alors ça fait Ah putain c'est pas mal Euh Attends Non mais sinon Monte-moi un rythme Euh Enfin peut-être À la limite plus rapide Je sais pas mais Avec de la caisse claire Tu vois Du contre-temps et tout Attends Ouais refais-le Ouais T'as gardé la grosse caisse Ouais L'écharlat au vert Ah ça ferait Tu n'avais pas eu Venir la cymbale C'était pour leur mettre Un petit coup de jus aussi Ce qui Ce qui est rigolo Avec la batterie C'est que En fait Avec les conditions D'exercice Qui étaient les miennes Mon père et tout ça Qui était là Je me suis effectivement Mis à progresser Mais parce que J'en avais envie aussi Et donc Je ne sais plus trop Comment l'idée est arrivée En fait Mais à 16 ans On s'est dit Bah finalement Pourquoi pas me mettre Dans un conservatoire Quoi Quelle riche idée Enfin tu vois Et donc Mon père m'emmène Et Enfin J'arrive Et Je sais que je vais être En compétition Enfin qu'on va être En compétition Au conservatoire Enfin qu'il y aura 2, 3, 4 batteurs Donc j'arrive Je me mets sur la batterie Et il y a ce gars là Qui fait donc les sélections Pour le conservatoire Mon père Batteur Et moi je dois jouer Alors j'ai joué un peu Mais putain Je me suis dit Non 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 Mais c'est bon C'est bon vos conneries Je connais déjà ça J'en veux pas J'ai donné en fait déjà J'en veux plus C'est bon Je suis arrivé au conservatoire J'ai fait ça en fait J'ai fait Oh putain Non la violence institutionnelle La violence structurelle De ces endroits là Je connais en fait Alors c'est vrai Je n'ai pas défini Ce que j'entendais par là Violence institutionnelle Mais c'est pour dire en fait Que ce qui se passe Dans ces institutions La maltraitance La violence C'est pas des erreurs C'est pas des dérives Non plus C'est pas des excès Trois mots qui sont Très à la mode En ce moment Dérives Erreurs Excès Emmanuel Macron Tiens il n'y a pas si longtemps Qui a utilisé cette rhétorique Quand il allait à Genève Ou je ne sais plus où En disant Mais on est face à un capitalisme Devenu fou Et il est devenu fou les gars On était bien Enfin tu vois On était calés On était sur les rails Et paf Le truc a déraillé comme ça Alors on ne s'est pas bien daté De quand il était sur les rails C'est vrai Mais ça va le faire quoi Tu vois Vous allez me dire Mais pourquoi il parle Du capitalisme maintenant Mais c'est parce que Le sport en fait Est né sous le capitalisme Parce que non Le sport n'a pas toujours existé C'est faux de dire ça Probablement Alors je ne sais pas Si on peut dire De tout temps Mais probablement Que les sociétés humaines Les plus anciennes Ont marché Couru Lancé des trucs Avec leurs mains Avec leurs pieds Oui peut-être Mais c'est pas du sport C'est des jeux C'est de l'activité physique C'est des cérémonies religieuses aussi C'est le cas des jeux antiques Par exemple Je veux dire Parce qu'il y a une femme Aujourd'hui Qui dit que Les jeux olympiques modernes Sont la continuité Des jeux antiques De la grandeur athénienne Je ne sais pas quoi N'importe quoi Ça n'a rien à voir Il y a un sociologue Qui s'appelle Michel Kaya Qui a travaillé là-dessus Qui rappelle en fait Qui dit Mais voilà Les jeux antiques C'était un moment De cérémonie religieuse De banquet L'honneur au Dieu C'était un moment de trêve C'était un moment de trêve aussi Entre des cités guerrières Qui se faisaient la guerre En permanence C'était réservé à une toute petite caste De citoyens Et tout ça Je veux dire La performance N'était pas du tout Du tout au centre des épreuves Enfin il y a une partie esthétique Machin Michel Kaya a une phrase Comme ça Qui dit Rien n'est plus étranger A un athlète antique Que la notion de progrès C'est vous dire Si c'est la même chose Que nos jeux olympiques modernes Dont la devise Est plus vite Plus haut Plus fort Mais pas tout à fait Sur la même logique Et donc non En fait Le sport va apparaître À la fin du 18ème Début du 19ème siècle En Angleterre notamment Avec les premières Fédérations de football Les premiers clubs de football Et il va y avoir Deux modèles en fait Au sport Un premier modèle Où les gens se retrouvent Autour d'une discipline En l'occurrence Par exemple le football Mais aussi parce qu'ils sont D'accord politiquement C'est des alliés politiques En fait Et ils se retrouvent Et ça devient un peu Des clubs politiques finalement Et il y a un deuxième modèle Qui va arriver juste après En fait Qui va arriver dans la foulée Excellent Et donc Et donc Ce modèle là dit Non enfin Je veux dire Il n'y a pas de politique Dans le sport D'accord Enfin je veux dire Il y a de la technique Il y a de la compétition Machin Mais pas de politique Et c'est ce modèle là Qui va s'imposer en fait Et donc le sport réussit Très tôt Ce petit miracle quand même De devenir apolitique Et alors là Je voudrais dire une chose Tout ce qui est Non pardon Tout ce qui se prétend Apolitique Neutre Objectif Vous prenez tous ces discours là Vous tenez bien Et vous les balancez A la poubelle Je refais le geste On fléchit un petit peu Sur la jambe avant On garde le droit D'accord Et on balance le tout A la poubelle Toujours les mêmes Qui se prétendent neutres Objectifs Pas quoi Putain de nouveaux philosophes Sur les plateaux télé Grand mal bourgeois Blanc Qui prétendent observer le réel Sans y être pris Eux n'ont pas d'intérêt à défendre On le sait bien Donc évidemment C'est une blague Je veux dire Évidemment qu'on se doit D'analyser le sport politiquement Enfin je veux dire Il n'y a pas de cloche Au dessus des épreuves sportives Dans lesquelles Il n'y a plus de rapport de domination Voilà c'est fini Il n'y a plus d'enjeu écologique C'est fini aussi Enfin on arrête quoi C'est une mascarade quoi Donc le sport va naître Dans ces conditions En fait Va naître En pleine phase D'industrialisation Du capitalisme Deuxième phase D'industrialisation Même on pourrait dire Et donc le capitalisme Va se l'approprier Va le capter Et va en faire Un outil idéologique Qui va lui permettre De continuer à s'étendre Un outil idéologique Qui va mettre dans la tête Du plus grand nombre Dès le plus jeune âge Le coup de l'effort La compétition généralisée Omniprésente Le dépassement de soi La performance Ilimité Et c'est exactement La même idéologie Que ce sur quoi Repose le capitalisme Parce que définition Du capitalisme Le capitalisme C'est un rapport social C'est un mode de production Mais c'est un rapport social Qui se définit en trois points Séparation des travailleurs Et des travailleuses D'avec Les moyens De production Ça c'est la propriété privée Lucrative Au sens strict Il y a des gens Qui possèdent que Leurs forces de travail Et il y a des gens Qui possèdent Enfin qui possèdent Qui ont pillé Qui ont colonisé Qui ont volé Mais bon à l'arrivée Qui possèdent Donc Des usines Des terres Des machines Deuxième point Séparation des travailleurs Et des travailleuses D'avec Les produits De la production Quand on produit Une bagnole collectivement Et bien elle n'est pas Au collectif A l'arrivée Troisième point Et c'est là Que je voulais en venir Un rapport social Qui n'a comme unique objectif Que la mise en valeur Infini De capital L'augmentation Illimitée De capital Exactement comme le sport Le record infini La performance insatiable Je veux dire C'est On va descendre En dessous des 9 secondes Au sommet Mais bien sûr Qu'on va le faire A coup de moteur Dans les godasses Et d'aiguilles dans le bras Mais ça va le faire Putain Et on sera plus fort Que les étoiles A ce moment là Donc non Le capitalisme Enfin le sport Pardon L'absurde régulateur Le sport Est pas un jeu Pas du tout Et d'ailleurs Ce sont les enfants Qui font très bien La différence Michel Kaya Dont je parlais tout à l'heure Là En fait En introduction Comme ça Dans un chapitre Dans son bouquin Il cite un enfant Qui parle à un animateur Et il lui dit C'était bien le sport Mais est-ce qu'on peut Aller jouer maintenant C'est limpide Et moi je suis tombé Sur cette phrase là En fait Et le lendemain On organisait Avec des stagiaires Dans le cadre D'une formation D'éducateur de tennis Dont je parlerai après On organisait un tournoi Pour les enfants Et c'est vraiment Le lendemain Il y a une gamine Qui vient me voir Sur le cours Mais je sais pas Neuf ans Et qui me dit Est-ce qu'après ce match là On peut faire un jeu Elle a compris en fait Que c'était pas du tout Les mêmes enjeux Que ce ne seraient pas du tout Les mêmes conséquences pour elle Elle le sait Elle a pigé déjà Bon ce qui se passe C'est que Moi je suis revenu au tennis Par le jeu en fait Je vous ai pas tout dit Quand je suis rentré ce soir là Et que je dis Je vais arrêter le tennis On a discuté avec mes parents Et Bah On s'est dit Ils m'ont dit Bon écoute On sort de la ligue Tu arrêtes les matchs On change de club Garde quand même un entraînement Ok pour plaisir T'aimes ça quand même non ? Ok ça me va Et donc bah Je suis retourné sur les cours Et J'ai bien aimé Je me suis remis à jouer Et tout J'ai de plus en plus aimé Et puis Je me suis remis à rire aussi A rire sur un cours de tennis Et c'est pas anodin en fait de rire Parce que Anthony Kouliquin C'était pas prévu qu'il fasse mon son quand même J'ai pas le savoir Donc Anthony Kouliquin J'ai eu au téléphone pour Enfin il m'a aidé en fait A créer cette conférence Et Il m'avait raconté une petite anecdote En fait Alors tu me dis si je dis des conneries Mais Il faisait des formations comme ça Pour les éducateurs Et Et du coup Il s'était mis dans l'idée en fait De De filmer un jeu Dans un centre de loisirs Donc il filme ça Alors Le jeu en l'occurrence C'est un poule-renard-vipère C'est trois équipes Donc A, B et C A peut attraper B B peut attraper C C peut attraper A C'est ce qu'on appelle des jeux paradoxaux Ça crée des alliances Ça marche très bien avec les enfants Et donc il filme ça dans un centre de loisirs Et puis la même semaine Il va Filmer un samedi après-midi Un match de foot Dans un club de foot Des enfants du même âge Dans un cas On n'entendait que des rires d'enfants Que des enfants qui riaient Qui jouaient Qui s'amusaient Et dans l'autre Pas un bruit Rien On n'entendait que les parents Et les entraîneurs gueuler Mais c'est logique Parce qu'on n'est pas là pour ça Encore une fois Parce que quand bien même On est dans le douzième district De la quatorzième division De je sais pas quoi On est là pour gagner On est là pour faire de la performance On se marre pas là D'accord T'es pas bon tu sors Ça te fait marrer qu'on perde la balle Tu sors On n'a jamais vu Un enfant commencer à rigoler Parce qu'il court après celui Ou celle qui a la balle On n'a jamais vu ça Mais parce qu'on n'est pas là pour ça Donc Moi le truc c'est que Je suis retourné Par le jeu Avec le tennis Je me suis remis à rien Et tout ça Mais le problème c'est que le sport A pris en otage Tout un tas de jeux Tout un tas de formes de jeux Il a colonisé Enfin en otage Je n'utilise pas l'expression pour rien Parce que les preneurs d'otages On sait qui c'est Je veux dire Gilets jaunes Les grévistes Functionnaires Enfin voilà quoi Donc non non Les preneurs d'otages Ce sont pas ceux qu'on nous dit Donc le sport a pris en otage Tout un tas de formes de jeux Je veux dire Ce que je peux vous donner Comme exemple Oui Aujourd'hui il y a des championnats Du monde de chats Alors pas le félin Le toucher C'est toi le chat A toi de me courir après Dans la récré Il y a des championnats du monde De ça Ça existe bien sûr Alors c'est une piste Qui doit faire peut-être Enfin c'est un espace comme ça Qui doit faire peut-être 10-15 mètres carrés Je ne sais pas Il y a des obstacles Absolument partout Donc on y va Les spots Les droits télé En avant guingamp Et en fait Il y a une souris Qui est désignée Et elle a Je ne sais pas 15 secondes Je ne sais plus Pour échapper au chat Et donc ça court Dans tous les sens Comme ça Ils sautent Ils passent sous des obstacles Absolument n'importe quoi Donc ça ça existe Aujourd'hui Il y a Les fléchettes D'accord C'est des millions de dollars En jeu Aujourd'hui sur des championnats De fléchettes Enfin à la base C'était juste en train De viser la gueule D'un mec que tu n'aimais pas Avec ta bière Tu vois Pour t'équilibrer Enfin c'était ça quand même Enfin tu vois Aujourd'hui c'est plus ça quoi Le e-sport Alors c'est les jeux vidéo C'est quoi ce délire Enfin je veux dire Aujourd'hui mais C'est retransmis en direct Il y a des sponsors Dans tous les sens Il y a des millions De dollars en jeu La manne financière Du e-sport aujourd'hui Représente quasiment L'équivalent Voir plus Que le sport traditionnel C'est monstrueux Alors ça c'était Les exemples que j'ai donnés La première fois Que j'ai joué à la comp Et depuis Depuis pardon Je suis tombé sur des trucs Vraiment par hasard en plus Qu'est-ce que j'ai eu Oui la balle aux prisonniers J'ai vu un match Etats-Unis-Canada De balle aux prisonniers D'accord Les mecs s'envoient des trucs Qui vont à 6000 à l'heure Et ils sautent dans tous les sens Pour éviter ces matrix Tu vois Enfin C'est dingo quoi Alors Et le Je dirais le Sommum Les championnats du monde De ricochet En mer Donc t'as le gars Qui a de l'eau Jusqu'au genou Tu vois Qui est là Qui se dit Est-ce que j'y vais Avec le coach Sur la plage Ah il y avait une occasion Là c'est dommage Tu vois C'est quoi ce délire Il y a des gens Qui gagnent Enfin les sponsors Ça va pas quoi Bon Tout ça pour dire que moi J'ai vécu exactement la même chose Parce que je me suis remis à jouer Et puis De fil en aiguille J'ai rebasculé dans le sport Parce que j'avais été formaté aussi Assez très jeune Mais je veux dire Ouais c'est bon Je kiffe mon entraînement Maintenant j'aime bien Je peux en avoir un autre Ah ouais mais du coup Ce serait bien que tu fasses Les matchs par équipe Pour le club Tu vois c'est plus sympa Ah ok Et encore un autre Ouais mais alors du coup Les championnats départementaux Tu vois ça se joue en avril Ce serait vraiment bien Que tu les fasses Parce que c'est important Bon bah voilà Et après J'ai remis le pied à l'étrier Je suis reparti A tel point qu'à 17 ans Je me suis de nouveau retrouvé Dans les 50 premiers français De ma catégorie d'âge Alors C'est vrai Pardon Je vous ai pas parlé de classement Jusque là Enfin je veux dire Bon C'est aussi parce que Les classements au tennis D'une part c'est quelque chose D'assez logique Et d'autre part C'est quelque chose Que généralement tout le monde connait Voilà Comme la confe dure déjà un peu Je veux pas m'éterniser là dessus Mais bon Je vous refais quand même Un petit rappel rapidement Donc Il y a un classement Il y a 4 séries En fait il y a un classement Qu'ils ont ajouté il y a quelques années Donc 40 Après ça fait 35, 34, 33, 32, 31, 30 C'est le début de la 3ème série 15, 15, 4, 15, 3, 15, 2, 15, 1 15 c'est le début de la 2ème série 5, 6, 4, 6, 3, 6, 2, 6, 1, 6, 0 Fin des classements positifs Mais ça vous le savez Moins de 6, moins 4, 6, moins 15 Numéro 100 à numéro 61 Qui étaient les moins 30 en fait Voilà Qu'on appelle le T100 entre nous Donc voilà Numéro 60 à numéro 31 Qui est la promotion Effectivement je l'ai entendu Et de numéro 30 à numéro 1 Qui est la première série Alors j'enchaîne rapidement Parce que c'est de l'acquis Donc Je me retrouve dans cette position là A 17 ans Mais à 17 ans C'est pas le seul truc Qui va me préoccuper Parce que Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure Mais J'ai eu la chance d'avoir une scolarité Relativement Tranquille Des parents qui étaient présents Pour m'aider Qui avaient du temps Une famille avec un cap Un capital culturel assez important Une grande sœur Ouais Et donc voilà On va me filer un papier en terminale Avec les possibilités D'école, de femmes Genre Ou rien de très excitant Et On va me faire comprendre Assez rapidement En me disant Mais Bah si Enfin je veux dire Toi T'es tennisman Sportif Je sais pas quoi Bah tu vas en STAPS En STAPS Science et technique De l'activité physique et sportive STAPS Alors Je le savais pas à ce moment là Mais les sociologues Critiques du sport Sont pas très tendres Envers la filière STAPS Généralement Je vais vous lire ce que dit Nicolas Oblin Par exemple là-dessus La filière STAPS Participe pleinement De la destruction Entamée de l'éthique universitaire Par la production Et la transmission De savoirs partiels En miettes Intimement liées Avec le développement De la compétition prédatrice Évacuant toute fonction critique Et réflexion sur les finalités Et les valeurs De l'activité humaine Sous couvert de l'impératif De professionnalisation Donc Transmission de savoirs partiels Compétition prédatrice En évacuant toute fonction critique Et professionnalisation En STAPS Selon Nicolas Oblin Alors une professionnalisation Qui va passer notamment Par le management Parce que de plus en plus Maintenant Dans les filières STAPS A partir de la troisième année Donc à votre troisième année de fac Vous pouvez déjà vous spécialiser En management et sport Ou au management du sport Je sais pas quoi Alors Il y a Enfin C'est pas étonnant d'une part Parce que ça repose Sur la même idéologie Comme je disais tout à l'heure Combien d'anciennes sportives C'est plutôt des mecs D'ailleurs souvent qui font ça D'anciens athlètes De haut niveau Professionnels Ils vont faire des conférences À l'ESSEC À HEC Ou je sais pas où Pour dire comment être positif Comment être performant Comment manager une équipe Je sais pas quoi Donc Professionnalisation Et par le management Alors Aujourd'hui Il y a des écoles Spécialisées Dans le Le sport business D'accord Le sport et le management Il y a vraiment des écoles Qui se sont spécialisées là-dedans Notamment AMOS Sports Business School Voilà Qui est spécialisée là-dedans C'est un gros gros marché C'est du lourd Donc moi bon Je sais pas tout ça Sur la filière stat Mais je vais pas y aller A la place Je vais partir En SHS Sciences humaines et sociales Donc j'ai un trou commun La première année Alors c'est à Marne-la-Vallée Donc c'est Disney Pour vous donner un repère Donc Marne-la-Vallée J'ai un trou commun Entre histoire Géographie Et sociologie Bon les sciences sociales C'est plus vaste que ça On pourra ajouter La philosophie L'ethnologie L'anthropologie J'ai eu un cours De méthodologie Méthodologie des sciences sociales Et au premier cours En fait de l'année Cette prof arrive Et elle me dit Vous ne pourrez pas réussir En sciences sociales Si vous ne lisez pas Et moi je suis sur ma Ma chaise comme ça Tu vois Et dans ma tête Je me dis T'inquiète pas Moi je ne vais pas ouvrir Un bouquin Et tu me verras quand même À l'arrivée Ma grande Parce que moi je suis un petit con Moi je suis un sportif Je suis un mec J'ai de l'ego Moi on m'a appris À marcher sur l'autre On m'a appris À me sentir en capacité De lui marcher dessus On m'a appris À vouloir Lui marcher dessus En disant Vas-y mec Vas-y Mets-toi en face Balance Trappe fort mec Je vais te défoncer mec Je vais te déchirer C'est ça qu'on m'a appris Le sport est une institution Emblématique de La formation à la virilité Pardon La virilité toxique Donc Le masque de nouveau Parce que Il y a les travaux D'Anaïs Bouillon Là dessus Qui est une sociologue du sport Justement Elle fait le pari D'étudier la place des femmes Dans cette institution Très excluante Il y a les travaux De Ronan David Qui eux portent Sur la virilité Et qui posent Finalement la question Qui est plus viril Qu'un sportif ? Deux sportifs Ça veut dire quoi Être viril Former des hommes virils À ce moment là Au moment où le sport apparaît Ça veut dire Former des hommes Aventuriers Guerriers Coloniaux aussi Oui Je veux dire Mais Je l'ai fait Je veux dire Comme tout le monde Moi j'ai participé À ça pleinement Je veux dire Quand on arrive Voilà On est cinq athlètes On n'est pas professionnels Tu vois Mais on a un bon niveau On arrive pour entrer En boîte de nuit On a un globe Comme ça Tu vois On arrive Alors On rentre Mais ça revient plus cher Parce qu'il faut payer L'entrée du joueur Et de son globe Évidemment ça coûte plus cher Mais donc On arrive Et puis on va être des vrais mecs Tu vois Enfin je veux dire On prend de la place On parle fort On brague Des vrais mecs Le truc qui fait Que je réagis Aussi comme ça Quand cette prof On dit ça C'est que moi Je déteste lire Ah vraiment Je ne supporte pas ça Alors je me suis un peu amélioré Tout le temps Mais le bouquin C'était un repoussoir Pour moi pendant des années Moi j'arrive à l'université J'ai lu deux livres dans ma vie J'ai lu Charlie et la chocolaterie Parce que ma mère m'a obligé Pourquoi celui-là Plutôt qu'un autre Je ne peux pas vous dire Et j'ai lu l'assommoir de Zola Pour le bac de français Je trouvais qu'il portait Vachement bien son nom d'ailleurs Et je n'ai même pas été Jusqu'au bout Enfin Voilà quoi C'est pas mon nom En fait Tout simplement Enfin je veux dire J'ai fait du sport Depuis que j'ai 7 ans Je ne suis pas là-dedans Il faut quand même avouer Le rayon littérature A décathlon Si tu veux Ça ne se bouscule pas Donc Donc ouais J'ai essayé tant bien que mal À l'université De continuer À éviter la lecture On m'a donné un bouquin Je l'ai là Jérôme Bachet Je n'ai absolument rien Contre ce mec Surtout que La dernière fois Que j'ai joué la conf Des gens à la fin Sont venu me voir Ils m'ont appris plein de trucs Sur ce gars En me disant Il est spécialiste du tchapas Et tout C'est génial Ce qu'il écrit Et tout ça Merde Peut-être que je me mette à lire Du coup Jérôme Bachet Mais pas celui-là Parce que la civilisation féodale De l'an 1000 À la colonisation de l'Amérique Tu vois l'épaisseur du bazar Déjà Moi mon premier réflexe C'est regarder le nombre de pages Tu vois Donc 795 Super Tu regardes C'est écrit en police 8 Tu vois Alors t'as quelques images Tu vois par-ci par-là Quand t'en es à chercher Les images à l'université Ça la fout mal Tu vois T'as rien à le faire discrètement J'ai lu que les conclusions de chapitres Pour les vidéos Je fais comme on peut Et donc ouais J'ai essayé d'esquiver Puis en plus Quand je me suis spécialisé en histoire En deuxième année J'aimais pas toujours ce que je faisais Je faisais beaucoup d'histoires Et par moment Tu tombes sur un cours Ça va pas le faire Moi j'ai étudié la Chine mongole Au 13ème siècle Les invasions mongoles en Chine Déjà que j'aime pas lire Si tu me donnes à lire Sur les invasions mongoles Tu vois Ça va être compliqué Après c'est pas un jugement de valeur Il y a des gens qui peuvent aimer C'est pas le problème Mais bon voilà C'était pas mon trip quoi Bon la bonne nouvelle C'est qu'un des moyens D'éviter un peu plus de lecture D'éviter un peu l'université C'était d'aller m'entraîner A la ligue de tennis de Seine-et-Marne Oui parce que j'y suis retourné finalement Alors dans d'autres conditions Je veux dire C'était pas du tout de la sélection C'était une aide Que la ligue proposait A des joueurs du département Et Donc voilà Bon j'avais plus de recul aussi Par rapport à ça J'avais grandi J'avais plus de maturité et tout Et ce qui fait que j'avais plus de recul aussi C'est que l'année Enfin L'année d'avant en fait A la fin de ma première année de fac J'avais fait un tournoi un peu particulier J'avais fait un tournoi futur C'est le premier grade Des tournois internationaux Professionnels de tennis en fait À côté de Lyon À Bourg-en-Bresse J'étais parti avec Avec un ami Qui s'appelle Enfin avec mon meilleur pote Qui s'appelle Greg Et Je veux dire bon Lui était peut-être Neuf centièmes mondial Huit centièmes mondial À l'époque Je sais tout bien Moi j'avais pas du tout De classement international Mais bon Comme j'avais pas spécialement aimé Ma première année de fac Enfin bon C'était pas non plus transcendant Que j'étais bien revenu Dans le classement français Et tout Je m'étais dit Après tout Pourquoi pas faire une petite carrière Donc je suis arrivé en futur À Bourg-en-Bresse Et j'ai détesté en fait Ça s'est vraiment très mal passé J'ai pas du tout supporté l'ambiance Alors il y a deux tableaux Dans ces tournois là Un tableau de qualification Un tableau principal Moi j'étais en qualification Évidemment Parce que j'étais un des Moins bons Un des plus jeunes Donc en termes de légitimité J'étais très bancal Et puis il y a les joueurs Du tableau principal Qui sont déjà là J'ai l'impression de me faire juger Quand je suis sur le cours Enfin ça marche pas Et je veux dire Moi voilà Tu t'apprêtes à démarrer le match Tu vois hop Le match d'à côté A démarrer depuis 3 minutes Et t'entends déjà des Vamos Comme ça Oh putain la vache Là c'est la guerre C'est la guerre Allez on y va C'est parti Donc ouais J'ai pas du tout kiffé Je suis arrivé en futur J'ai fait ça en fait J'ai fait Oh putain Il s'est passé un truc Avec les futurs là Récemment C'est que Avec l'épidémie de Covid En fait Alors Les joueurs et les joueuses Qui sont en futur Sont souvent dans des conditions Très précaires en fait Parce que ça coûte très cher D'aller sur les tournois futurs Il faut voyager beaucoup Il y a le coût de l'inscription Il faut payer une partie De son matériel Sa bouffe sur place Son logement Son transport Bref Donc c'est vraiment très coûteux Alors évidemment Il y a toutes celles et ceux Qui n'y ont même pas accès Tellement c'est cher On est d'accord Mais donc il s'est passé un truc Avec l'épidémie de Covid C'est qu'il y a eu plein de tournois Annulés partout sur la planète Et du coup Les joueurs et les joueuses Qui n'avaient pas grand chose Se retrouvaient avec moins que rien Et donc là il y a eu une idée Qui a été lancée De dire On va faire payer aux joueurs Du top 100 mondial C'est-à-dire les mieux payés du monde Un fonds de solidarité Une cagnotte Qui sera redistribuée Aux joueurs Entre la 250ème Et la 750ème place mondiale Et donc on paye au prorata De où on est placé Le top 100 Le 3ème Paye plus que le 72ème C'est une idée Qui a fait couler Beaucoup d'encre Je vais vous lire Ce que dit Dominique Thiem Là-dessus Alors Dominique Thiem Vous le connaissez peut-être C'est un joueur autrichien Qui a fait plusieurs finales A Roland-Garros Qui est installé dans le top 10 mondial Maintenant depuis plusieurs années Multimillionnaire Enfin ça se passe bien quoi Et Dominique Thiem nous dit ça Beaucoup de joueurs Ne placent pas le sport Au-dessus de tout Et ne vivent pas De manière professionnelle Je ne vois vraiment pas pourquoi Je devrais donner de l'argent A de tels joueurs Sympa Donc la rhétorique méritocratique Qu'on connaît bien Bon voilà Et il se trouve qu'il a reçu une réponse D'une jeune joueuse algérienne Qui s'appelle Inès Hibou Bon alors là Les rapports de domination J'adore Parce qu'on est en plein dedans Je veux dire Le mec européen Blindé Qui a des parents Qui étaient dans le tennis Qui vient expliquer un petit peu Aux autres comment on fait Pour réussir quoi Et donc il reçoit une réponse De cette jeune modeste Jouelle aux Algériennes Inès Hibou Alors elle a écrit une lettre Ouverte Que j'ai essayé de réduire Je vous la livre Cher Dominique Après avoir lu ta dernière déclaration Je me suis demandé Ce qu'aurait été ma carrière Et donc ma vie Si j'avais été à ta place Je me suis imaginé Ce que ça aurait été D'avoir des parents Profs de tennis Quand j'ai touché une raquette Pour la première fois A l'âge de 6 ans Tu sais Dans un pays comme le mien Ce n'est pas facile Pour une femme D'être athlète De haut niveau J'ai grandi dans les environs d'Alger Dans une famille très modeste Je ne remercierai jamais assez Mes parents pour leur soutien Et tous les sacrifices Qu'ils ont consentis Pour que je puisse poursuivre mon rêve Savais-tu qu'en Algérie Il n'y a pas le moindre cours intérieur Et je ne te parle même pas De la qualité des installations Ou des cours On ne savait même pas Sur quelle surface on jouait C'est du gazon C'est de la terre battue La frique Comme ils disent Comme toi J'ai atteint les sommets Des classements juniors Pas le top 10 Mais le 23ème Pas si mal pour une Africaine, non ? Si j'avais fait partie De ton monde magique à l'époque J'aurais probablement attiré L'attention de nombreux sponsors Et la fédération Qui aurait pris soin de moi Des sponsors, tu dis ? Adidas ? Nike ? Wilson ? Prince ? Ed ? Ils n'existent même pas en Algérie La meilleure joueuse du pays Au sommet du classement mondial junior Et pas un sentiment poche C'est ironique, tu ne crois pas ? J'ai réussi mon passage chez les pros Malheureusement, je me suis blessé au pire moment possible Les ressources financières sont la clé pour se remettre en forme Malgré toutes les difficultés Je me suis débrouillé pour revenir dans le classement international féminin Aujourd'hui, j'ai 21 ans Et je suis autour de la 600ème place mondiale J'espère toujours réaliser le rêve pour lequel j'ai sacrifié Mon enfance Ma scolarité Mon adolescence Ma vie de famille Mes amis Mon argent Les anniversaires Les vacances Toute ma vie Dominique, je te l'ai dit On ne t'a rien demandé À part un peu de respect Pour nos sacrifices Applaudissements 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 Alors Applaudissements Comme ça, on est comment ? Vous voyez à peu près ? Oui Ok Ça va ? Bon, je viendrai à ce paperboard un peu plus tard Moi, j'ai eu la chance, en fait, de voir les coulisses de ces tournois-là Par l'intermédiaire de Greg Et par l'intermédiaire d'un autre ami que j'ai rencontré grâce à lui Qui s'appelle Ben J'ai vu leur quotidien Alors, ils n'étaient pas du tout Même situation qui n'est si nous, c'est clair Mais j'ai pu voir ça Greg a arrêté, en fait, il y a quelques années Ça faisait plusieurs années qu'il était joueur Sur les futurs, sur les challengers Qui est le grade juste au-dessus Et il a arrêté C'était devenu trop dur, en fait D'être loin de sa copine De ne pas voir ses amis De ne pas voir sa famille De voyager tout le temps Et puis, quand on perd, il faut se réentraîner Quand on perd en ton nom, il faut se réentraîner en bi-quotidien Donc, deux fois par jour Voir deux tennis, un physique par jour Aujourd'hui, on estime qu'un enfant de 12 ans Doit avoir ce rythme-là D'accord ? On le déscolarise, on le met au CNED Et puis, on est parti pour 20 à 25 heures d'entraînement tennis physique par semaine Donc, il a arrêté Et en fait, tout au long de sa carrière Greg avait amené sur le débat public Il avait essayé, tant qu'il pouvait De parler des inégalités, en fait Parce que, raconte, il y a si beau En disant, mais, je veux dire On a rativoisé toutes nos dépenses Et on n'arrive pas à bouffer Et eux, ils s'endrangent des millions, quoi Qu'est-ce qui se passe ? Et j'étais d'accord avec lui Je me disais, mais pourquoi ils ne le font pas ? Pourquoi la Fédération Internationale de Tennis Ne fait pas en sorte que beaucoup plus de joueurs et de joueurs Gagnent leur vie avec le tennis ? Elle a les moyens de le faire Elle a des moyens colossaux Pourquoi ils ne le font pas ? Là, ça nous amène à un truc qui s'appelle la théorie des jeux Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler La théorie des jeux, en fait, c'est Des scientifiques qui mettent en place des expériences ludiques, de jeux En vue d'en faire des interprétations économiques, en fait C'est ça l'idée Et dans la théorie des jeux, il est démontré scientifiquement Que la coopération amène de meilleurs résultats que la compétition Les joueurs et les joueuses coopèrent, gagnent Face à des joueurs et des joueuses qu'on a mis en compétition Et là, ça pose tout de suite une autre question Je veux dire, le capitalisme est le système qui prétend être le plus efficace, le plus efficient Mais alors qu'il prétend à l'efficacité, il nous met tous et toutes en compétition Alors qu'on sait que la coopération est plus efficace Pourquoi ? C'est parce que le capitalisme a besoin de hiérarchie, en fait Le but, c'est de créer un ordre pyramidal des choses Très très inégalitaire Et de le légitimer L'objectif, en fait, c'est d'avoir une élite Alors une élite musicale Une élite intellectuelle Une élite sportive Voilà Et de faire en sorte que tout le monde adhère à ça Après, on peut être content d'avoir une élite Enfin, je veux dire Imaginez qu'on prenne une épidémie de dingue dans la gueule Je veux dire, si on n'avait pas une élite formée Je veux dire, qui sait faire face à ça Enfin, je veux dire, ce serait n'importe quoi On collerait des affiches dans les aéroports avec le Christopo virus On réagirait 5 mois trop tard On aurait liquidé l'hôpital public pendant 40 ans Et on continuerait d'ailleurs de le faire pendant l'épidémie Je veux dire, on distribuerait des millions d'amendes A des gens qui ont mal rempli un bout de papier Vous voyez, liste non exhaustive, d'ailleurs Si on énumère tout, ça va nous emmener tard Donc, voilà, après, on peut être content d'avoir une élite Mais, donc voilà L'enjeu, c'est ça, en fait C'est cet ordre pyramidal des choses Et le sport légitime ça, en fait Pourquoi, aujourd'hui, il y a des médias sportifs Qui sont exclusivement dédiés au sport A son analyse, à ses commentaires, à ses machins C'est pas qu'un intérêt financier, c'est pas possible Il y a bien un intérêt idéologique aussi derrière Et qu'est-ce qu'on fait dans ces médias-là ? Eh bien, on fait ressortir des individualités Les meilleurs d'entre nous Les records qui tombent, les machins Et même dans les sports collectifs, c'est ça qui nous intéresse C'est les meilleurs d'entre nous Et donc, nous, on finit par adhérer à ça, quoi Et on finit par défendre l'indéfendable, quoi On se retrouve à trouver des arguments Pour défendre Roger Federer Qui gagne 106 millions de dollars Rien que sur l'année 2019, d'accord Le sportif le mieux payé de la planète en 2019 C'était chez nous que ça se passait C'était un tennisman, pour la première fois Et donc, on va dire Mais attends, mais Roger, c'est une star C'est une icône Il est adulé dans tous les pays du monde Et puis, il remplit des stades, quoi Le gars, t'imagines l'argent qu'il rapporte Et puis, l'argent qu'il rapporte à ses sponsors Enfin, c'est monstrueux, quoi Ok, ouais, ok Mais ça, est-ce que c'est normal ? Ou est-ce que c'est normé ? C'est-à-dire que ça relève d'une construction sociale, en fait Qu'on pourrait complètement dézinguer, quoi Et refaire les choses autrement Moi, ce qui s'est passé Pour moi, c'est quand j'ai commencé À entraîner, à enseigner à des enfants À l'âge de 15 ans Mais j'ai reproduit ça, en fait J'ai reproduit ce schéma-là Élitiste, je veux dire C'était des enfants en loisirs Mais c'était ma logique à moi Non, on fait de la technique On fait de la physique Ça va être dur On va en chier Enfin, voilà, on y va, quoi Et j'ai entraîné comme ça Pendant des années et des années Sans me poser de questions Très récemment, là, j'ai En fait, quand j'entraînais J'entraînais de manière informelle J'ai pas de contrat de travail, ni rien Je faisais des remplacements avec les clubs Et tout ça Jusqu'en mars 2020, en fait Jusqu'au premier confinement Là, club fermé Je me suis retrouvé sans rien Et là, c'est vrai que je me suis dit Putain, le 19e siècle, c'était pas terrible, quand même Tu vois, mais je veux dire La sécu, les cotises J'ai une petite protection sociale Ça fait pas de mal, quoi Et donc, je me suis dit Bon, il faut quand même que j'arrête ça Il faut que j'essaie de sortir un peu De cette situation-là Et donc, je me suis inscrit A une formation d'éducateur de tennis Pour avoir un contrat de travail, en fait Alors, éducateur de tennis Là, cette formation s'appelle Le CQPET Certificat de qualification professionnelle D'éducateur de tennis Bon Et donc, je m'inscris à cette formation Elle démarrait en août 2020 Voilà Et la formation de la conf Commençait en septembre 2020 Et donc, quand j'arrive A la formation d'éducateur Je commence déjà un petit peu A réfléchir à ce que je vais dire Dans la conf et tout ça Et donc, je me suis dit Pourquoi pas Me servir de ça Pour faire un terrain d'enquête Pour faire ce qu'on m'avait appris A faire à l'université, en fait Parce que, à la fin de ma licence d'histoire À Main de la Vallée À Disney, là Je suis parti Je suis parti à Strasbourg Dans un sport-études Un CNUT Voilà C'est notre meuble IKEA À nous Un CNUT Donc, c'est un centre national Universitaire de tennis Donc, pareil Je n'avais pas pu beaucoup jouer Pendant ma licence Et puis, dès que j'ai l'occasion Je repars dans une structure De haut niveau Vous voyez Je vais refaire l'entraînement intensif Et donc, j'arrive à Strasbourg Et je m'inscris en parallèle Dans un master de sociologie Et donc, en sociologie On nous apprend des méthodes d'enquête Des méthodes d'enquête Quantitatives, on pourrait dire On va essayer de créer Une base de données À partir de questionnaires Et puis, des méthodes d'enquête Plutôt dites Qualitatives Alors, qualitatives Ça va être des entretiens Des observations Et dans les observations Il y a des observations Participantes Ou non-participantes Puis déclarées Ou non-déclarées Donc, je vous donne un exemple Moi, une fois J'ai fait une observation Participante Non-déclarée Dans un casino de jeu À une table de blackjack En fait Donc, je me mets à la table Donc, observation participante Mais non-déclarée Parce qu'évidemment Je n'ai pas prévenu La direction du casino Que j'allais observer Un petit peu Comment leur joueur misait Est-ce qu'il y avait Des interactions Avec la coupière Bon, là, je vous le dis Honnêtement Je me prenais complètement Pour un agent secret Les casinos Tu n'as pas le droit De sortir un bout de papier Tu n'as pas le droit De ton téléphone À côté de la table Il y a des caméras partout J'allais noter des trucs Dans les chiottes Comme ça J'étais complètement Dans mon film Et donc Je me dis Je vais faire pareil À la formation D'éducateur De tennis Je vais faire une observation Participante Donc déclarée Je veux être éducateur Mais je vais voir Si je peux tirer Des trucs de là Je n'ai pas à regretter Parce que la formation Nous était donnée Par un cadre de ligue Donc À la ligue Grand Est De tennis Alors là Je veux dire un petit truc Pour me protéger Aussi un petit peu Parce que la formation S'est finie Il n'y a pas très longtemps J'ai absolument Rien Contre le formateur Enfin Je veux dire Le mec a été très gentil Tout du long Avec tout le monde Pédagogue Enfin Il n'a jamais été cassant Il a écouté les critiques Qu'on pouvait lui faire aussi Enfin Le mec nous amenait Les croissants le matin Enfin Vraiment le gars Réglo quoi Vraiment réglo Et donc Je vous redis Que je fais une analyse Structurelle Qui s'attaque Aux institutions A l'idéologie Des structures Je veux dire Si ça avait été Un autre mec à sa place Je pourrais probablement Vous dire la même chose Aujourd'hui Et donc Ce formateur Nous explique Qu'on ne parle pas D'exercice en fait Dans la formation Avec les enfants Les exercices C'est l'école C'est chiant quoi Non on parle de jeu On parle de jeu Ok Il nous dit J'utilise le mot jeu Parce que le but C'est que les enfants Prennent du plaisir S'en pas Il ajoute Mais il faut qu'il y ait Un comptage Un comptage de points Donc Les petits Ne sont pas intéressés Si on ne compte pas les points Ah d'accord Ah non mais moi Je suis en train de m'enflammer Depuis plus d'une heure Vous parlez de capitalisme Sport Rapport domination Compétition Mais autant pour moi Je me suis trompé En fait si on fait tout ça C'est parce que les enfants Demandent ça D'accord C'est logique en fait Et s'ils ne demandaient pas ça On ne ferait pas ça D'accord Ça marche à la confiance Aussi Tu vois Alors je ne sais pas si on peut Vraiment mesurer L'aspect scandaleux De cet argument Mais Déjà parce que C'est une inversion En fait La logique d'offre et de demande C'est comme si on disait Ben nous Dans les années 60 70 On a demandé des hypermarchés Des supermarchés Des trucs de 10 hectares Avec des parkings de 40 hectares On a demandé ça Avec des produits Qui venaient de partout dans le monde On a demandé ça Et donc Les grands capitalistes Les multinationales Machin Nous ont dit Ok Ok On vous le fait Je ne veux pas entendre De merci à rien Nuit Attention Et puis c'est dégueulasse De faire porter ça aux enfants C'est incroyable C'est comme si on disait La note individuelle à l'école Les enfants adorent ça Ils la réclament Super Bien avancé Avec ce genre de raisonnement Je vous en fais une autre Les méthodes traditionnelles Ne parviennent pas A insuffler Assez de confiance en soi Pour que les élèves Aiment matcher Je vous la refais Les méthodes traditionnelles Ne parviennent pas A insuffler Assez de confiance en soi Stop On aurait pu s'arrêter là Les méthodes traditionnelles Comme les nouvelles d'ailleurs Et c'est sûr Quand on fait de la compétition Sans arrêt tout le temps Avec des gamins Le gamin qui se fait déchirer Tous les mercredis Et les samedis après-midi C'est clair qu'à la fin de la semaine Il ne se dit pas Putain je suis génial Il dit plutôt Putain je suis une merde Donc c'est vrai Qu'en termes de confiance en soi On est assez calme Mais là il ne dit pas ça Il dit Assez de confiance en soi Pour que les élèves Aiment matcher Parce qu'il faut qu'ils aiment ça En plus de se foutre sur la gueule D'accord c'est fun en fait Phrase suivante Il faut donc développer L'amour du jeu Et là on est dans le double discours en fait On nous fait croire Que c'est des jeux Que ça va être fun Que ça va être sympa Mais en fait on fait du sport En fait on va nous trier On va nous hiérarchiser On va nous sélectionner On va nous malquerter C'est ça qui se passe Bon Moi à ce moment là Je rappelle que je suis en observation Participante non déclarée Donc La formation va quand même durer plus d'un an Parce qu'elle s'est finie Il y a quelques semaines À la fin juin Donc évidemment Il ne faut pas se révéler Donc quitte à le surjouer Vraiment de manière horrible Là T'entends ce genre de truc Tu te dis Ah ouais Ça c'est super Les enfants Et matcher là Sur la confiance en soi J'adore ça C'est génial Vraiment C'est formidable Bon Le problème c'est que C'est pas toujours faisable De faire ça Parce qu'il a fini par nous parler Du cahier de l'enseignant Alors le cahier de l'enseignant C'est une espèce de bible Quoi De l'éducateur de tennis Et dans le cahier de l'enseignant Par contre C'est écrit de manière très claire A la sixième page Au tout début Les objectifs de la nouvelle école de tennis Sont à la fois De fidéliser les enfants dans les clubs Passage souligné Et de les amener à la compétition Passage souligné également Fidélisation des enfants Logique de marché Compétition Capitalisme Moi je vois bien C'est bon On y est quoi On y est Phrase suivante Pour cela Il est important de partir Des besoins Et des aspirations De l'enfant Donc de mettre en avant La notion de jeu Dans notre enseignement On est pas bien là ? Moi je le vois vraiment Comme le truc Dégueulasse Qu'on a enrobé D'un coulis de framboise Tu vois Pour que ça passe mieux Pour avoir un truc Voilà Parce que Bon je veux dire Le Fidélisation des enfants Je reviens là-dessus quand même Enfin je veux dire C'est un langage marketing Tu vois Et le formateur A vraiment fini Par nous faire le parallèle Entre le club de tennis Et l'entreprise Tu vois En disant Bon bah Voilà Bah en fait L'entraîneur C'est un peu comme le directeur Du comité exécutif De cette entreprise Il va falloir Qu'ils montent des projets Pour pas se faire piquer Des parts de marché Par l'entreprise d'à côté Qui est plus jeune Qui est plus dynamique Parce que Bah vos membres C'est un peu comme des clients Alors moi j'étais là Observation participante Non déclarée C'était terminé J'étais comme ça Je savais plus du tout Vous me foutre Ou alors tu crois Que t'arrives à donner le champ Tu sais que t'es impassible Mais en fait Tu saignes du nez ici Alors Vous allez me dire Ok bon Valentin Ok Pourquoi pas Enfin je veux dire Il y a peut-être la compétition Dans le sport Ok machin Mais quand même L'important dans le sport On le sait depuis longtemps Ça Coubertin l'avait dit L'essentiel dans le sport C'est De participer Yes De participer Ouais Alors Coubertin c'est un fasciste Je veux dire Il a félicité Hitler Pour les magnifiques Jeux olympiques Qu'il avait organisé En 1936 Il a exclu les femmes De l'olympisme Très tôt D'en disant que c'était Réservé aux hommes forts Machin Alors Cela dit Il est un peu revenu dessus En 1936 Il a dit aussi Que les femmes Étaient là pour Couronner le vainqueur C'était une bonne année En 1936 Il était assez en forme Et On a gardé ça Du coup Couronner le vainqueur On a gardé les hôtesses En mini-jube Qui venaient donner Un pouquet de fleurs Podium de MotoGP Cyclisme Formule 1 Compagnie Voilà Génial Donc Mais Coubertin cela dit Il a Il a compris en réalité Ce qu'était le sport Et il fait très bien La différence lui Entre sport Activité physique Compétition ludique Et sport Il a compris lui De là à dire Que le sport Obéiait à des logiques fascistes Il n'y a qu'un pas Donc Coubertin Nous dit ça en fait Il ne suffit pas De pratiquer Des exercices physiques Fussent sous forme De compétition ludique Pour faire du sport Pour faire du sport Bien sûr Je veux dire Comptez les points Ce n'est même pas tellement Le problème Je veux dire Si là on se met A faire un molki Une pétanque Un water polo dehors Je veux dire Oui on va peut-être Faire des équipes Il y aura peut-être Des gagnants Des perlantes Oui peut-être Mais ça n'a pas de conséquences En fait sur nos vies Il ne se passe rien Il n'y a pas d'impact Sur nous C'est un espace symbolique De compétition Dans le sport Ce n'est jamais le cas Jamais Il y a toujours Toujours Des compétitions Pardon Des conséquences Très concrètes Très palpables De prestige On va te dégager D'une structure Tu ne vas pas avoir accès A la visibilité Que tu aurais pu avoir Des conséquences matérielles Très concrètes Coubertin va nous dire ça On va définir le sport Comme ça Le sport Est le culte Volontaire Et habituel De l'effort musculaire Intensif Appuyé sur le désir De progrès Et pouvant aller Jusqu'au risque Jusqu'au risque Par rapport à toutes les conneries Qu'ont intention Le sport est bon Pour la santé Oui d'accord On va dire ça Aux judokas Qui sont en dépression Parce qu'ils font des sèches Pour être dans la bonne Bonne catégorie On a la conférence De gesticulé De Franck Courtois Là dessus A dire ça Aux joueurs de tennis Qui ont des prothèses de hanche A 35 ans Aux gymnastes De 14-15 ans Qui ont déjà Pété le dos A des footballeurs Qui crèvent dans les centres De formation Parce qu'ils sont déjà chargés Comme des mulets A des boxeurs Ou des boxeuses Qui sont morts Ou morts sur le ring Bon pour la santé Ouh mais ça va On repassera Tu vois L'activité physique Oui Relativement Raisonnée Relativement régulière Oui elle est bonne Pour la santé Le sport non Le sport désingue Les corps Il détruit Le corps et l'esprit La psyché des enfants Enfin Donc pour revenir Sur la phrase Que vous m'avez soufflé L'essentiel C'est de participer C'est une phrase Qui est faussement attribuée A Coubertin en fait En fait C'est le discours De l'évêque de Pennsylvania Au JO de Londres En 1908 Et bon Coubertin Va reprendre la phrase La traduction Machin Plus ou moins erronée Dans le magazine De l'Olympisme Sur les mêmes JO En 1908 Et la phrase de Coubertin Dit ça en fait L'important dans ces Olympiades Est moins d'y gagner Que d'y prendre part Là il y a un journaliste Qui s'appelle Finitur au dengin Qui a dit Mais attention On traite à cette phrase De le sens contraire De ce que Coubertin Voulait dire en réalité Nous Comme des camps On y voit une consolation Pour les perdants D'accord Nous sommes naïfs Nous sommes sympas On dit Bah oui c'est pas grave C'était là C'était chouette Pas du tout C'est pas du tout ça On veut dire Coubertin L'important est Moins d'y gagner Que d'y prendre part Ça veut dire Que l'objectif Est que tout le monde Y prenne part Tout le monde Rentre dans la danse Du sport De la compétition généralisée C'est ça l'enjeu Et ça tombe très bien Parce que la fédération Française de tennis A la solution pour ça Pour élargir Encore davantage L'assiette On pourrait dire De la compétition sportive Cette solution S'appelle Les matchs Libres Les matchs libres Non mais Franchement C'est pas un nom de génie Déjà Des matchs libres Enfin je veux dire On va faire des matchs Qui sont libres Moi j'arrête d'entendre le truc Mais je suis taquet Alors les matchs libres Le concept est très simple Il y a des enfants Qui ne veulent pas faire De la compétition Qui ne connaissent pas La compétition Des parents Qui ne veulent pas Pareil Ils ne sont pas au courant Je ne sais pas quoi Et bien Ce n'est pas grave Parce que En fait A la place d'un cours Qui vont avoir Dans leur club habituel A leur horaire habituel Avec leur prof habituel Et bien en fait Ce ne sera pas un cours En fait Ce sera des matchs libres Et donc On va En tant qu'éducateur Déterminer le format du match On va lancer les matchs Et ce seront des matchs Officiels Qui comptent dans le classement Les enfants Pourront consulter Leur palmarès En ligne Sur l'application Voilà Un truc génial Et donc Nous ça nous permet déjà De savoir sur qui se concentrer Pour éviter un petit peu De perdre du temps Avec ceux qui ne mettent pas Un pied devant l'autre Donc voilà On peut réduire un petit peu La jauge Et on peut faire ça Avec des adultes aussi Ça marche aussi Enfin je veux dire Alors je ne vous refais pas Le truc des classements Mais jusqu'en début de classement Avec des adultes Ça fonctionne Parce que les adultes C'est pareil Des fois ils n'osent pas Tu vois Se faire jauger Se faire juger Ça va quoi Enfin je veux dire On se fout sur la gueule Et puis c'est marre Alors bon Moi je ne fais pas ça Je veux dire Les matchs libres J'ai dû donner le change Un petit peu Pour la formation Mais c'est tout Enfin je veux dire La compétition A déjà suffisamment Désingué De gens comme ça Tu vois On n'est pas obligé Non plus D'aller chercher Ceux qui s'étaient Un peu planqués D'autant qu'il y a D'autres manières D'enseigner en fait Imaginons qu'on ait Six enfants Voilà Six enfants qui arrivent Pour avoir un cours de tennis Pour découvrir Ils sont complètement débutants Donc si on imagine Que le filet est devant nous Comme ça On ne va pas pouvoir En fait Les faire échanger De part et d'autre Du filet Comme ça Ça ne va pas marcher Même avec les balles adaptées Ça ne va pas marcher Donc on va plutôt utiliser La largeur du cours Donc le tennis C'est une discipline Qui se pratique de profil On a tout le temps Une orientation des épaules Comme ça Avant de jouer Nos cours Même au service On va plutôt démarrer Comme ça Donc les enfants On va les mettre de profil On va utiliser La largeur du cours Donc voilà Paf Donc on va travailler L'engagement de coup droit Donc on va lâcher la balle À côté de soi Comme ça Elle va rebondir Et puis on va pouvoir La taper Et vous les mettez par deux Donc les uns en face des autres Trois duos Ils sont six Paf, pof, pof Et puis en face Vous ne leur donnez pas de raquettes Vous leur donnez un cône Vous voyez Un ploi avec un trou Comme ça au milieu Et ils vont essayer De réceptionner la balle Dans le plo Alors directement Ou après des rebonds Comme on veut Et donc on va leur apprendre À lire une trajectoire de balle À savoir où se positionner Pour la faire rentrer Dans le cône Et donc là Il y a deux options Pour l'éducateur Soit on dit Ok Le premier duo Qui me met le plus de balles Dans le cône A gagné Deux gagnants Quatre perdants Ou alors On dit Ok Je me laisse cinq minutes Il me faut quinze balles Dans les cônes D'accord Je m'en fiche Il faut que vous arriviez à quinze Et après on peut augmenter Mais vous êtes ensemble Déjà c'est pas la même logique Et voilà Évidemment au début Ils vont dire Non mais Moi j'en ai mis huit L'autre il en a mis trois Machin Déjà parce qu'il y a souvent L'école derrière Qui apprend à s'humilier Et à se mettre en compétition Les uns les autres Mais Mais donc Si on le fait à chaque fois Ça va finir par payer Et on finit par se coucher Et Si on fait évoluer La situation On peut dire Cette fois on va utiliser le filet Voilà Vous êtes tout seul Derrière la ligne du carré Par exemple Et puis on est reparti Pour l'engagement de coup droit Paf paf On est de profil On a emmené la raquette derrière Ok on va lâcher la balle Et en avant Guingamp On la tape Deux options Celui ou celle qui m'envoie Le plus de balles De l'autre côté du filet A gagné Un gagnant Ou une gagnante Cinq perdants Ou alors on dit Ok je vous laisse 5 minutes Il me faut 20 balles Au dessus du filet Quand vous en avez 4 5 Individuellement Personnellement Vous arrêtez d'envoyer Et vous allez aider les autres Ça peut être En leur remontrant Le geste Tout simplement Ils essayent de mimer Ça peut être Si on se met sur l'extrémité Comme ça Peut-être de ce côté là Si c'est un droitier Machin On va se mettre là Et en fait Vous lui lâchez la balle Et Le camarade Il n'a plus à se concentrer Sur les deux en même temps Parce qu'il s'en mêlait Les pinceaux Il a juste à regarder la balle Et il peut y aller Pour l'aider Moi je peux remontrer aussi Et donc Là on est dans une autre logique En fait Là vous les incitez A coopérer A s'entraider A partager du savoir Et là Vous êtes limite En train de faire un cours Communiste Le mot est lâché Alors On peut se rassurer Quand je dis Communiste En fait On entend Goulag On entend Staline On entend totalitaire On entend Autoritaire Je ne sais pas ce qu'on entend Mais on n'entend pas Communiste Et c'est assez logique Parce qu'encore une fois Là C'est un mot Un signifiant Comme on dit Qui est chargé D'histoire Et puis La propagande capitaliste A fonctionné A plein régime Pour désinguer Ce mot là Mais Cela dit La gauche radicale Très tôt A critiqué L'URSS En fait En disant Mais attention Ce qu'on voit là-bas Est moins Du communisme Qu'une alternative Capitaliste Une alternative inattendue Mais une alternative quand même Parce que les rapports De domination Sont inchangés D'accord Le système pyramidal Est toujours là Alors Il y a dans un cas Le président Je ne sais pas comment on dit D'ailleurs Le directeur De l'entreprise Avec une étatisation totale Et dans l'autre Vous avez le PDG Avec la propriété privée lucrative Etc Mais On est face à un même Productivisme Saccageur On est sur les mêmes logiques En fait Et donc Donc communiste En fait Il faut Essayer de se réapproprier Ce mot là Et Il y a un J'ai écouté une interview D'un philosophe Et économiste Qui s'appelle Frédéric Lordon Qui dit Mais Qui avoue lui-même En fait Dans les années 80-90 Il dit Mais il y a plein d'intellectuels Qui ont arrêté D'utiliser ce mot là Tellement il avait Tellement c'était impossible En fait Tellement il avait été dézingué Et il se met dedans Et il dit Mais Il ne faut pas Il ne faut pas Qu'on perde ce mot là On en a besoin Pour notre lutte Et il dit Il faut tenir le point Tenir le point Putain mais moi Quand il a dit ça Mais ça m'a fait tilt Direct quoi Tenir le point quoi Comme au tennis Je veux dire En face il y a un adversaire Qui frappe fort D'accord Qui joue près des lignes Qui joue long C'est dur Donc là Il faut tenir le point Et donc là Alors là on n'a plus le temps De se mettre de profil Là on va se mettre Un peu sur l'avant des pieds Comme ça On va descendre un peu Le centre de gravité Là Et on tient On va raccourcer les préparations Tout se passe par le bas Et on est parti Et on tient On serre les fessiers On serre les abdos Et on tient la baraque On tient le point Ce qui m'amène À mon paperboard Alors là Suspense de la couleur Je ne sais pas du tout La qu'elle utilisait Vous allez me dire Rouge Rouge Elle est belle Je ne l'ai pas Je vais Je vais vous faire Un cours de tennis Là déjà Le premier trait On en est où ? C'est très bien On ne peut pas Ouais Ok Nickel D'accord Là Là il y a le filet Qui est près là La ligne de carré D'accord Comme ça Comme ça Premier constat C'était effectivement Des études de sciences sociales Et pas les beaux-arts Je dirais qu'en termes de perspective On est assez calmes Donc Pour revenir sur ce que je disais À propos des mots Thierry Pendant la formation Vous avez dit Mais quand on parle avec les mots De nos adversaires On est mort Exactement On est mort On est mort Il y a Une phrase de Sandra Lugbert Qui est une romancière Qui a écrit un bouquin sur le procès France Télécom Elle a une phrase comme ça Que je trouve très belle Et très juste Elle dit Si on pense avec les catégories De ceux qui nous écrasent On ne peut pas élaborer notre colère Et donc Pour rester sur cette métaphore Au niveau des mots Parfois en fait Les profs de tennis Vont parler Donc si on imagine Qu'il y a un joueur là Un joueur là D'accord Ils vont parler de l'échange D'accord L'échange au tennis Donc ça Comme d'un dialogue en fait D'accord Ça va là-bas Ok Ils vont parler de ça Comme d'un dialogue Alors On se calme C'est pas un dialogue social D'accord Ça n'existe pas ce truc Lui Il veut gagner le point Lui Il veut gagner le point Ils ont des intérêts contradictoires Antinomiques Il n'y a pas de compromis possible D'accord Donc Et ils vont dire En fait Un joueur On pourrait dire combat À la place de dialogue Mais c'est pour rester Sur la métaphore Sur les mots Et Les profs de tennis On dirait à des joueurs Qui partent trop vite À la faute Qui ratent trop tôt Dans l'échange Ils vont lui dire Mais Ne refuse pas le dialogue Ne refuse pas le combat Il est là De fait Et il va falloir Que tu l'acceptes En revanche Au sein de ce dialogue Il va falloir Que tu parles avec tes mots Que tu utilises Tes mots à toi Et que tu le liens Imposes C'est ça l'enjeu Je vais refaire Un petit changement de côté La conférence En termes de contenu En fait C'est une heure Le reste C'est des changements de côté Non mais je vais faire plus vite Mais moi ça me saoule Donc oui quand je parle de ça Imposer les mots là On parle de filière en fait Au tennis Imposer sa filière Quand je parle de ça En fait je parle de tactique Et ça tombe bien Parce que En parallèle de l'université Je vivais mes premières expériences Militantes Moi ma première manifestation C'était la loi travail En 2016 On voyait à quel point Je suis un bébé politique Mais malheureusement Il y a eu d'autres occasions D'aller dans les rues Et donc Là plus récemment Avec la réforme des retraites Quand j'étais à Strasbourg Il y a eu un mouvement étudiant A Strasbourg Et il y a eu beaucoup D'assemblées générales Et dans ces assemblées générales On parlait très peu tactique Vraiment J'étais très surpris en fait Parce qu'au tennis C'est vraiment omniprésent quoi Et on parlait très peu tactique En revanche Il y avait un mot Qui revenait tout le temps On est contre On est contre la réforme des retraites On est contre la réforme par points On est contre la réforme par capitalisation Et on était déjà contre la loi travail On était contre On était contre Je veux dire l'augmentation Des frais d'inscription Pour les étudiants Et les étudiants étrangères On est contre Et donc Moi pareil Ça m'a fait tilt quoi Parce que le contre en fait C'est un vrai coup de tennis Ça existe Moi j'ai été contreur Quand j'étais gamin à la ligue J'étais petit Chétif Ça a tellement changé J'avais pas la puissance Pour imprimer De la vitesse à la balle Et donc Je me servais de la force adverse Pour contrer Un peu en mode Aïkido quoi Le problème du contreur C'est qu'il décide de rien Il a jamais les cartes en main Il ne fait que défendre Il ne fait que subir Et donc Au fur et à mesure des années En fait Les joueurs grandissant Frappant plus fort J'arrivais plus en fait A les tenir J'arrivais plus à les contrer Et donc J'ai dû faire évoluer mon jeu J'ai dû Essayer de m'appuyer Sur un plus gros service Moi aussi Peut-être rentrer un peu plus Dans le terrain Être plus agressif Finir au filet Ce genre de choses Mais Est-ce qu'on fait ça Est-ce qu'on fait ça Dans nos luttes aujourd'hui Est-ce qu'on réfléchit En termes de tactique Ou mieux Est-ce qu'on réfléchit Alors je vais le mettre là En abréviation Oh Fatch Objectif J'écris aussi très bien Comme vous pouvez le constater Stratégie D'accord Et tactique Dans cet ordre là Objectif, stratégie, tactique C'est Peter Gelderlos Qui est un philosophe Libertaire états-unien Qui a mis en place Ce schéma En disant que Toutes nos luttes Aujourd'hui Devraient se penser Dans ce sens là En fait D'abord on se donne Des objectifs Ensuite on définit Des stratégies Et ensuite on met En place des tactiques Alors si je vous fais Un parallèle avec le tennis J'arrive à un match J'ai un adversaire Objectif Trouver ses points faibles Voilà c'est bon J'ai un objectif Stratégie C'est à dire Ce qui va encadrer Nos modes d'action Et bien je vais Dire que Je vais utiliser L'échauffement Voilà L'échauffement Va être le moment Où je vais mettre En place des choses Tactique C'est à dire Les moyens concrets Ce qu'on va faire Les modes d'action concrets Qu'on va développer Et bien À l'échauffement Je vais varier Toutes mes balles Je vais jouer Très liftée D'accord Donc la balle va tourner Dans ce sens là Et elle va remonter Au rebond Elle va accélérer Je vais jouer Des balles chipées Donc coupées Dans ce sens là Sens inverse Et la balle va S'écraser Au rebond Je vais jouer Des balles tendues Je vais jouer Des balles très bombées Je vais jouer vite Et puis je vais jouer Plus doucement Et je vais voir Comment elle réagit Et quand j'ai vu J'appuie J'appuie là où Ça fait mal Peter Gelderlos Lui Prend l'exemple En politique D'un objectif À court terme Alors ça va être Un an, deux ans En politique C'est court terme En disant On veut créer Une clinique populaire Gratuite Ce qui n'est pas con Parce qu'il faut payer Les urgences Là bientôt C'est fait C'est fait 18 euros Super Donc c'est ça Notre objectif Stratégie C'est à dire Ce qui va encadrer Nos modes d'action Lui il parle D'une stratégie Illégaliste C'est à dire Souterraine On va essayer De passer inaperçu Auprès des pouvoirs publics Se consolider Et quand on est plus fort On revient On les met devant Le fait accompli On les oblige Un peu à nous Nous donner Ce qu'on a travaillé Tactique Mode d'action concret Ouvrir un squat C'est une technique offensive On peut réquisitionner Du matériel Après c'est à débattre Collectivement Mais c'est ça l'idée Et ça m'a fait penser A ce que dit un autre Philosophe et sociologue Qui s'appelle Geoffroy Delaguerie Si vous commencez A vous dire Que je cite beaucoup de noms Pour un mec qui ne lit pas C'est que je me suis mis Finalement A lire avec l'université Parce que je n'ai pas le choix Et que je passe beaucoup d'heures Sur Youtube Donc je continue en fait D'esquiver un petit peu La lecture malgré tout Donc Geoffroy Delaguerie Qui dit Aujourd'hui la gauche Quand elle se mobilise La gauche Quand la gauche se mobilise En fait elle s'autodétruit Pour deux raisons Parce qu'elle a fétichisé Des formes d'action Qui ne sont plus efficaces Aujourd'hui La grève La manifestation Le setting La pétition Etc Etc Des modes d'action Qui n'ont plus à voir Une efficacité dans l'histoire C'est pas le problème Mais aujourd'hui ça ne marche plus Et la deuxième raison C'est que C'est cette logique de contre Justement Parce qu'en fait Il prend l'exemple De la réforme des retraites Il dit Mais quand on lutte Contre la réforme Par points On en vient de fait A légitimer Le système qui lui précédait A savoir le système Par répartition Et pourtant ce système là On le critiquait On n'en voulait pas Et donc en fait On a perdu du terrain Bon Il y a le travail De Bernard Friot Pas mal de gens connaissent Ici je pense Sur la réforme des retraites Mais enfin Je ne vais pas m'éterniser Mais qui en gros dit Bah voilà La réforme par points Est une espèce De drap rouge Que la classe dirigeante Agit devant nous Pour qu'on fonce Un peu tête baissée Mais l'enjeu C'est une répartition Des retraites Communistes Ou une répartition Des retraites capitalistes C'est pas du tout La même chose Donc voilà Je n'ai pas le temps De dire plus là-dessus Mais C'est donc Ce que Geoffroy de Laganerie Explique Et donc Ça m'amène A ce que disait Je reviens à l'interview De Frédéric Lordon En fait Parce qu'il dit Mais Là Bon c'est un adversaire Mais c'est pas un adversaire Comme les autres En fait c'est un canon à balles Et Il tire Et en fait Les balles C'est des lois Bon Lui il appelle ça Dans l'interview Il appelle ça Des projets de démolition L'objectif c'est juste De casser la sécu Casser le droit du travail Casser la constitution Bientôt Avec les policiers Qui s'y mettent Donc voilà C'est juste ça Projet de démolition On nous fait croire Que c'est la modernité En fait c'est le dynamique Et donc Il tire Et nous avec cette logique De contre là Et bien On court après Moi je sais D'autant plus que J'ai été en face D'un canon à balles Une fois sur un cours de tennis Voilà J'ai arrivé dans un club Il n'y avait pas le joueur dispo Le club avait ça J'ai pris ça Tu crois que tu peux le régler Tu ne peux pas le régler Ça tire plus vite Que ce que tu as demandé Ça tire hors des limites J'ai failli péter un câble À cet entraînement Et donc On est parti Le truc tire des lois Donc nous Sur le terrain Comme dans la rue C'est parti On y va On se mobilise Au début On est au taquet Moi les 4 premières balles Du canon Mais je mettais un jus de dingue Et je dis là Hé ! Hé ! Hé ! On met de l'intensité Et dans la rue Les caisses de grève Les mobilisations C'est parti Sauf que lui Il tire ce con Et il ne s'arrête pas Et donc nous Au bout d'un moment On n'en peut plus Putain Ah putain contre pied Et donc On finit par être Complètement débordé On finit par être à la rue Excellent C'est bientôt fini Et donc A l'arrivée On perd Putain On perd Et Elles passeront ces lois Elles passeront Putain Elles passeront A coup de matraquage Pendant des mois D'absentéisme A l'Assemblée nationale De vote Pendant la nuit Je veux dire De 49-3 D'ordonnance De tout ce qu'on veut Toutes les institutions De la 5ème république Sont faites Pour que ces putains De lois passent Et donc Frédéric Lornon Finit la métaphore Et dit Il faut arrêter De courir Après l'État On fait le tour Du filet Et puis le canon On lui met un gros coup De raquette dans la gueule Putain Franchement J'aurais bien aimé La trouver L'analogie Avec le canon Pour parler de ça Avec mes potes Avec qui j'étais Au sport études Je veux dire Je me prenais mal C'était jamais Le bon moment Jamais la bonne façon De faire J'arrivais pas A leur parler de tout ça Je passais D'un espace Qui bouillonnait Politiquement D'une salle de classe De sociologie D'une université D'une assemblée générale Un cours de tennis On faisait de la compétition Un cours de bise Entre mecs On est plein de contradictions Le problème C'est que Moi les valeurs du sport J'y ai cru en fait Je les ai défendues Même Je vais vous lire Ce que je disais A une amie Il y a quelques temps Je sais pas pourquoi On s'était retrouvé A parler des valeurs du sport C'est vraiment Les textos que j'ai retrouvé Elle me disait Les valeurs du sport Laisse moi rien Il y a quoi A part machisme Des intérêts total Pour le reste du monde Culte du corps Grossophobie Sexisme Of course Je l'oubliais Tellement il est évident Moi je répondais Il y a du sexisme Et du machisme Dans le sport Oui Mais donne moi Un domaine Où il n'y en a pas Je dirais citer ma leçon Solidarité Maturité Dépassement de soi Coup de l'effort Apprentissage de l'échec Persévérance Sauf course Je l'oubliais Tellement il est évident Vous voyez que sur la forme Je suis même en train De me foutre de sa gueule Tellement je sais Que j'ai raison Et que je suis génial C'était en mai 2018 Qu'on a eu cet échange Depuis j'ai essayé D'entamer un petit peu Ma déconstruction Par rapport à ça Il y a du boulot Et ça me fait d'ailleurs Penser à de nouveau Une anecdote qu'Anthony Pouliquin M'avait racontée Quand je l'ai eu au téléphone C'était pendant le tournoi De Roland-Garros 2020 aussi Et en fait Je lui ai dit Mais je suis en train De préparer la con Je sais ce qu'il y a Derrière ce tournoi Je connais l'idéologie Du sport maintenant Un petit peu Je vois les sponsors Les plus dégueulasses BNP Paribas Rolex Je vois Je sais ce qu'il y a derrière Et pourtant je continue De regarder Parfois en étant un peu Encore fasciné par ça Comme un enfant Et il m'a dit Je comprends C'est assez logique Au vu de ton parcours Mais en même temps C'est un peu une forme D'aliénation Je dis Bah oui c'est sûr Il m'a dit Tu sais J'ai rencontré Un paysan breton Une fois Qui m'a dit Le problème C'est pas le capitalisme En soi C'est le capitalisme En moi J'ai trouvé la formule géniale Et je me dis Mais oui putain Le capitalisme en moi Le patriarcat en moi Le sport en moi Le capitalisme est un système mortifère Qui détruit la vie Quelle qu'elle soit Elle détruit la vie Si on est encore en partie Sous son règne aujourd'hui C'est parce qu'il nous tient Par des affects positifs Parce qu'on y croit Parce qu'on y adhère Le sport est une institution capitaliste Qui nous tient Par des affects positifs Parce qu'on nous fait croire Que le sport c'est cool Que c'est fun Que c'est la santé Que le sport aide les gens C'est pas vrai Rafa Non Le sport c'est tout sauf ça C'est une institution fondamentalement sexiste Fondamentalement raciste aussi Très violente Qui va maltraiter Les corps Les esprits Les enfants Les athlètes C'est une institution Qui va Faire qu'on va rationaliser Aussi notre temps au quotidien Parce que quand on entend Raphaël Nadal est un extraterrestre Novak Djokovic est une machine Mais il faut l'entendre au sens littéral C'est une putain de déshumanisation Ce truc C'est complètement fou Et je veux dire Le sport va faire en sorte Qu'on rationalise Chaque partie de notre corps Pour la rendre la plus efficace possible Dans notre discipline Et ça va mobiliser tout notre temps Tout le temps Et Moi j'ai pas été professionnel loin de là Et pourtant Aujourd'hui encore Je rationalise mon temps au quotidien A un point que vous pouvez pas imaginer Parce que j'ai ça dans le crâne Je veux dire C'est mon ancienne amoureuse Qui m'avait aidé à mettre des mots là dessus Parce qu'on avait commencé à habiter ensemble Et elle m'avait dit Mais quel temps on passe ensemble Où t'es vraiment là Pas dans ta tronche Pas en train de te demander A quelle heure tu vas devoir t'entraîner Qu'est-ce qu'il faut que tu manges avant A quelle heure tu vas te coucher Qu'est-ce que tu fermes Pas ça Un temps où t'es vraiment là Y'en a pas beaucoup Même mon apprentissage politique C'est fait au prisme de la performance C'était pour être meilleur que les autres dans les débats C'était pour les écraser C'est pour ça finalement que je me suis mis à lire C'était pour leur rouler dessus Pour leur montrer que j'en savais plus C'est une logique sportive C'est une logique hyper malsaine Hyper violente C'est ça qui s'est passé Donc faut en sortir Et pour ça Il va falloir Ne pas rester seul Comme un joueur ou une joueuse de tennis Qui est complètement isolé sur un cours En proie au doute Face à un adversaire Qui te malmène Moi quand j'ai commencé à militer J'ai retrouvé des mêmes sensations Que j'avais eu sur le cours Vraiment Tu te sens complètement seul Moi je suis sûr que les gilets jaunes Se sentaient seuls Avant le 17 novembre 2018 Mais dans l'action Dans l'action La force que ça leur a donné La puissance collective Ça veut dire aussi qu'il va falloir Revoir Nos tactiques Arrêter de courir Après les balles Que le canon tire Ou en tout cas Arrêter de faire que ça Soyons subversifs Et subversifs Passons à l'attaque Passons à l'action direct La meilleure défense C'est l'attaque Ça veut dire aussi Qu'il va falloir Respecter La diversité des tactiques Comme pour des joueurs Et des joueuses de tennis Chacun et chacune Dans sa filière Dans ce qu'on sait faire Avec nos savoir-faire Il va falloir renverser Le capitalisme Renverser le sport Pour en poser Notre jeu Pour en poser Nos jeux Même Isabelle Kéval Qui est une philosophe Du sport Elle a Elle était en équipe De France de tennis Pendant toute son adolescence Elle avait un très bon niveau Elle a fait un cours de philosophie A 18 ans Elle a arrêté le tennis Et elle a dit J'ai arrêté Parce que le haut niveau Supporte assez mal Le doute Et ça m'a fait penser A la phrase D'un autre philosophe Qui s'appelle Robert Redeker Qui a dit Mais vous vous rendez compte Quand un joueur de tennis Commence à se poser des questions Il se met à perdre Tragique situation Où quand la force intérieure S'exprime Elle devient source De faiblesse sportive Moi je suis un joueur de tennis Qui s'est mis à douter récemment Et si c'est vrai Que c'est source De régression sportive Le doute Est aussi un formidable outil L'émancipation politique Merci de m'avoir écouté Bravo Applaudissements Applaudissements Comme Juliette hier Si vous voulez Vous pouvez discuter Ou peut-être après Pour aller manger Et on retrouve Juliette